Je donne la parole à chacun des intervenants autour de notre table ronde, plutôt sur la parentalité. Nous avons donc la mission d'essayer de donner un petit peu plus de place aux parents d'élèves et d'essayer de comprendre comment le TNE a transformé, modifié, accompagné, encouragé un petit peu les dominantes que nous avions. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais quand même vous faire un rappel historique. La parentalité à l'école, ce n'est pas quelque chose d'évident, c'est quelque chose de très récent et je vais vous faire un petit cours d'histoire sur la parentalité. Avant 1968, les parents d'élèves rentraient dans l'école deux fois, une fois à l'inscription et une fois à la fin de l'année pour la remise des prix. Donc vous voyez, 1881, 1968, la place des parents inexistante. C'est énorme. 1968, première fois où les parents peuvent demander des rendez-vous aux profs uniquement en lycée. À l'école primaire, c'est toujours la communale, on est toujours sur une dynamique où les parents ne sont pas là. Ils sont là, mais on ne s'en occupe pas. Il va falloir quand même attendre un peu de temps et la massification des élèves et plus particulièrement les... On va dire le moment le plus important, c'est 1977. Et là, qu'est-ce que c'est en 1977 ? C'est la création des conseils d'école. Et c'est la première fois où les parents vont pouvoir rentrer dans ces conseils. Donc c'est pas vieux. On est encore uniquement sur des questions administratives. On n'est pas vraiment dans de la co-éducation, au numérique, on est encore loin. Et puis il y a la loi d'orientation de 1989, pour ceux qui connaissent, c'est la loi Jospin. Et là, enfin, la communauté éducative s'élargit aux parents d'élèves. On est en 2023, 1989, on peut considérer que c'est la période dans laquelle les parents d'élèves vont commencer à rentrer dans nos écoles primaires. Et ils ne rentrent pas de manière très agréable. Au début, les enseignants, qu'est-ce qu'ils vont faire les parents avec nous ? C'est une vraie question. Et il y a un peu de réticence dans les années 80, 90, ça commence à s'ouvrir. Et puis il faut finalement attendre 2006 pour avoir une circulaire sur la rôle et la place des parents à l'école. Donc vous voyez, 2006-2023. Après, il y a la loi d'orientation de 2013. Dans le projet académique 2020-2024, on a aussi une orientation. Et puis, on a un petit frein avec le plan d'envigipirate qui refoule les parents. Oui, 2015, c'est pas vieux. Pendant plusieurs années, les parents, ils n'ont pas vraiment autorisé l'autorisation à rentrer, ce qui était le cas avant. Et puis, nous avons ensuite le Covid. Et cette particularité un petit peu dans le monde éducatif pendant deux ans, où les écoles sont fermées, à moitié ouvertes. Ça va, ça vient. On communique comme on peut. Le directeur, tout à l'heure, a évoqué. Et c'était pas simple. On a fait un peu d'intrusion, quelquefois dans le sens contraire. Donc, tout ça pour vous dire que la parentalité, c'est pas un sujet qui est évident. Et le TNE a eu l'avantage de poser cette question et de lancer un vrai challenge, un vrai défi. Et un vrai défi surtout à la trousse à projet. Parce qu'au début, quand on s'est vu, qu'est-ce qu'on fait ? On ne savait pas trop. Sachant que dans la Valdoise, on n'était pas du tout organisé. Et en fait, on était loin de tout ça et de toutes ces questions. Ça, c'est pour poser le cas. Donc maintenant, les intervenants, je vais vous laisser vous présenter. En tout cas, je vous remercie d'avoir accepté l'invitation Revers Croisés. Puis on va faire un petit point de là où on en est, après trois ans de TNE et d'ouverture à la parentalité. Bonjour à tous. Je suis Madame Bourguiba-Mélica, médiatrice et chargée de la maison France Service, la commune de Besoins. Merci à tous. Madame Bourguiba-Mélica, parents de BF, parents de Sous. À l'école de Bangevin, à deux ans. Nathalie Crenia, pour la trousse à projet, donc pour la mise en œuvre pour les parents d'éducation. Je m'appelle Herbédie Rinsuy, je suis inspecteur à Talleyrand. Nicolas Cotacu, l'adjoint au maire en charge de l'éducation sur la vie de Talleyrand. L'invitation et la lumière, je suis chargée par un groupe de travail sur la relation avec votre famille. Bien, nous avons déjà posé le cadre, Madame Coignas. Tiens ça, c'est moi qui me faire passer. Les diapos, je suis comme, je ne m'en occupe jamais pour... J'aurais dû répéter avant. Si vous avez la main, faites machine arrière, je ne maîtrise pas les beurts. Nathalie, la question, tu as déjà un qui peut évoquer tout à l'heure. Comment l'école s'est emparée de cette coéducation et qu'est-ce qui a pu transformer communication, école, parent et le TNE là-dedans ? Quelle est sa place ? Alors, l'école s'est complètement emparée de la question de la coéducation. Et même si, effectivement, il y a encore beaucoup de travail, et même si c'est assez récent, les enseignants, les directeurs d'école n'ont pas attendu TNE pour penser la place des parents. Mais je crois que TNE a quand même eu pour conséquence de poser ce temps, ce projet commun qui est entre les collectivités, les partenaires et puis l'école, et d'institutionnaliser quelque chose. Et là, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de bonne solution pour accompagner les parents, qu'il y a plein de solutions, et que la bonne solution, c'est celle dont s'empare le territoire. Et c'est vraiment ce dont on s'est rendu compte dans les différents lieux où ça marche bien, et où on arrive à déployer, c'est qu'il y a une multitude de façons de bien réussir l'accompagnement des parents. Le préalable, on l'a beaucoup dit, c'est le parc d'arrivée. Mais on a des services civiques dans certains lieux qui sont en résidence. Dans d'autres endroits, tous les ateliers ont été faits, et Malika pourra en parler avec le parent ressource, dans les écoles, c'était le bon endroit. Dans d'autres endroits, ça a été fait plutôt dans les maisons de quartier, parce que la préexistence de la coéducation au sein de l'école existait un petit peu moins bien. Dans d'autres endroits, la collectivité, c'est le cas à Taverny, avait beaucoup travaillé sur la place des parents, le lien avec le centre social, et donc ça a pu se mettre en place via les parents ressources dans ce cadre-là. Il n'y a pas de solution unique, et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut faire de la dentelle, et s'adapter à ce que vit chaque lieu, chaque écosystème. Avec toujours pour le même objectif, et ça c'est un objectif qui est partagé, que ce soit à l'école, que ce soit par des collectivités ou par des partenaires, l'enjeu d'égalité. Ça c'est quelque chose qui porte tout le monde, et qui fait consensus. Les moyens à développer, il faut que les personnes se réunissent, il faut les faire monter en compétence, parce que ce dont on s'est rendu compte, c'est que l'école aussi, les professionnels de l'école avaient besoin de monter en conséquence sur la question numérique éducative, parce que le numérique modifie profondément les relations entre l'école et les familles. M. Zerger l'a dit tout à l'heure sur la fréquence et les possibles en termes de communication. Il y a aussi l'autonomie des élèves qui est interrogée, par exemple. Aujourd'hui, lorsqu'on veut écrire à des parents, on passe moins par les élèves. Ça a des conséquences qui doivent être interrogées. Les outils utilisés, la rationalisation de ces outils, ça doit être pensé à l'école, pour faciliter la tâche des parents. Donc, on a pensé l'accompagnement des parents, mais on a aussi pensé la montée en compétence des professionnels de l'éducation nationale, pour qu'ils aient en tête cette question-là. Comment on peut, en déployant le numérique, penser la co-éducation pour faciliter la tâche des parents ? Et puis, on a fabriqué des outils. Et c'est aussi l'objet, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais une des réussites, c'est qu'aujourd'hui, on va au-delà du 95, et on est au niveau académique, au moins pour la diffusion des ressources. Après, pour ce qui est du dispositif parent-ressource, ça a été une autre entrée pour accompagner les parents, et la personne qui est à côté de moi, le parent-ressource qui est à côté de moi, pourra en parler mieux que moi, mais dans le mal-pois, c'est une vraie plus-value pour aller vers tous les parents, et pas forcément ceux qui sont forts en numérique initialement. Tous les parents-ressources, quelles que soient leurs compétences de base, ont été une plus-value, parce qu'ils savent faire des choses que nous, professionnels de l'éducation nationale, ne savons pas forcément faire. Merci Nathalie. Alors, très bon enchaînement pour la question suivante. Et donc, on va donner la parole à Mme Zervit et à Mme Bourguibach, à qui, en fonction de... C'est une question, réponse à deux voix, puisque vous êtes deux maillons importants de ce partenariat et de cette liaison entre l'école et les familles. Donc, comment les parents appréhendent des nouvelles technologies, si du TNE, qui sont arrivés à ce moment, quelles attentions la communauté éducative apporte sur la fracture d'unérique, qui était aussi une question importante. Donc, en essayant de répondre soit à l'une, soit à l'autre, soit aux deux, la parole est à Mme Zervit. Alors, en premier lieu... Oui, il faut que tu puisses le micro bien droit devant la bouche. Très très, ok. Alors, en premier lieu, il faut savoir que... On est en contact avec plusieurs types de personnes. On a les gens qui sont vraiment engagés et connectés, et du coup, on n'a pas de mal à communiquer avec eux. Ils sont très ouverts par rapport à la nouvelle technologie. Ça facilite leur vie, le contrôle sur l'évolution scolaire des enfants. Ensuite, on a le deuxième groupe. Là où il y a la barrière de la langue, il y a des gens qui ne savent pas lire, il y a des barrières, mais ça reste toujours le meilleur moyen, on va dire. Ils sont très ouverts par rapport à ça. C'est-à-dire qu'ils sont d'accord pour l'évolution, ils sont d'accord pour la hyper-mentalité. Ils savent très bien que c'est le meilleur outil pour arriver à s'intégrer. Et puis voilà. En fait, on n'appréhende pas. Bien au contraire. C'est qu'on est en plein temps, les gens sont très ouverts, ils veulent apprendre, et ils veulent aussi suivre. Alors, comment on fait ces importance que vous dites ? C'est-à-dire que même quand on est éloigné du numérique, on a quand même, on est persuadé quand on est parent, que c'est l'outil et le vecteur utile et indispensable. Et donc, leur question, c'est, est-ce que je vais y arriver ? Comment je m'y prends ? Comment j'aide mes enfants ? Et comment, vous, votre rôle, entre dans cette dynamique d'apprentissage ou d'accompagnement ? Je vais parler à moi de ce que j'ai fait. Voilà. Moi, je me suis présentée à l'école. Je me suis présentée autant que par mon ressource. Et j'ai demandé à, par exemple, la maîtresse de mon fils s'il y avait des parents qui ont besoin d'aide, si elle n'arrivait pas à communiquer avec eux pour l'utilisation du matériel numérique, avec la directrice aussi. Il y a Madame Nourkiba qui m'accompagne beaucoup, parce que là, on va faire le café des parents. Et là, on va inviter, en fait, ça a déjà été clé, la directrice à la communauté sur les correspondances, malheureusement, pour avoir le maximum de parents d'élèves, pour qu'on en parle, pour qu'on en parle, et pour que les parents sachent qui est parent ressource et qui viennent vers nous. Voilà. Donc, le premier travail, c'est l'identification des compétences locales, donc des parents ressources formés. Et donc, la deuxième étape, c'est par cette identification, vous utilisez des process, vous faites venir les parents à l'école. Les parents à l'école. Des fois, on se retrouve à la maison de la citoyenneté. Des fois, on se connaît. Et du coup, on se retrouve à la maison, par exemple, déjà, là où j'habite, la résidence, là où j'habite, il y a déjà plusieurs parents qui ont besoin d'aide pour qu'on se retrouve dans le parc. Et puis, voilà. Ok. Madame Bourguiba, votre place particulière en tant que maison France Service numérique, entre autres, vous pouvez nous présenter en quoi ça consiste pour la salle et comment les parents peuvent utiliser, enfin, les parents, ça peut être plus que les parents, d'ailleurs, mais en l'occurrence, pour ce qui nous intéresse, les parents, comment ils peuvent investir dans votre environnement de travail. dans une maison France Service qu'on appelle vraiment un fichet unique, ça va être le lieu où toutes les familles, tout citoyen va pouvoir avoir un accompagnement pour tout ce qui est démarches, les matérialisées et tout ce qui est accompagnement numérique. Et je remercie beaucoup notre collectivité parce qu'ils étaient aussi en accord avec ma vision des choses. C'est-à-dire que pour pouvoir aussi accompagner sur la partie territoire numérique éducatif des familles, on avait besoin de leur donner un lieu de référence. Un lieu de référence où ils peuvent se réunir et avoir à disposition du matériel informatique en libre accès pour avoir un accompagnement entre pairs. mais aussi un lieu de référence pour les personnes qui pouvaient être hésitantes et qui pouvaient venir toutes seules par la souche pour avoir un accompagnement personnalisé parce que chaque situation est unique et chaque personne a un apprentissage différent. Donc il y en a qui vont être très à l'aise pour venir à la réunion collective et qui seront aussi qui seront participatifs et puis d'autres personnes qui ont aussi énormément de problèmes à régliger par ailleurs et il faut pouvoir aussi déjà débloquer certaines situations pour pouvoir les amener vers l'accompagnement scolaire de leur enfant et vers aussi cette e-parentalité. Parce que l'e-parentalité on en parle beaucoup mais c'est aussi une définition drôle. Et cette définition drôle on l'a un petit peu percutue avec les différents confinements qu'on a vécu par aussi ce matériel massif qui a été reçu que ce soit dans les écoles ou même dans les maisons parce qu'on a énormément de familles qui se trouvent parfois endettées pour acheter des ordinateurs des téléphones portables parce qu'ils n'ont pas été éduqués à l'usage de ces ordinateurs. Donc il fallait pouvoir leur donner cette éducation cet accompagnement aujourd'hui on a aussi le site de la Cousin Projet qui nous accompagne formidablement avec toutes les ressources qui sont mises en place par Canopé pour pouvoir les aiguiller et leur donner des pistes de travail. Et nous en tant que médiateurs on est vraiment un canal de communication pour pouvoir assurer cette bienveillance et ce lien ce soit entre les collectivités entre nos usagers qu'on reçoit continuellement dans les services mais aussi avec l'école. Et ça c'est vraiment le nous de M. 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 Page qui est formidable parce que c'est que en ayant cette coéducation qu'on pourra aussi élever nos futurs citoyens en fait. Donc important cette identification de lieux ce partenariat du coup il faudrait peut-être être plus en communication avec nos propres outils si vous voulez vous en tant que maison France Service développer l'accompagnement il faut que vous soyez au clair par rapport aux outils que nous nous utilisons ce petit lien on est peut-être à travailler ensemble et le fait que vous ayez éventuellement accès à TNE au canopé et à la plateforme TNE ça serait peut-être une idée à creuser. On va passer je vous remercie Mme Bouguila la collectivité territoriale et l'hymène de la circonscription de partenaires de vision de travaux complémentaires peut-être et quelles relations ont été transformées entre les écoles au pluriel donc représentées par M. Geneski et la commune représentées par M. Kobatliou quels sont les sujets de partenariaux que vous avez en construction autour de la de la coéducation je vous laisse la parole vous prenez soit l'un soit l'autre soit en deux temps alors c'est intéressant d'abord déjà la question du sens du sens politique à l'échelle du territoire les lieux locales représentent une orientation un cap à donner effectivement à une population et surtout il est accessible il est dans les écoles il est dans la rue et du coup il est réel et pas dans l'imaginaire pour moi les élus on est tous très différents et en plus en fonction de la taille de la ville on peut être élu orienté et puis on peut être technicien et du coup finalement faire le travail parfois de nos directeurs de l'axe sollicative quand c'est des toutes petites communes des villages ou de nos directeurs de services informatiques on peut voir la complexité d'être élu en fonction de la taille des communes donc l'élu est un ingénieur de lien social il favorise en ce qui met la mise en lien des différents acteurs sur le territoire et il ne peut se faire qu'avec des experts des personnes motivées engagées sur le territoire et là je vous remercie parce qu'ils sont extrêmement nombreux tous ces fonctionnaires des collectivités territoriales directeurs des services informatiques on les a peut citer aujourd'hui mais ils ont fait un travail colossal pour que ça puisse être possible les directeurs des services informatiques informaticiens ingénieurs réseau ou techniciens réseau tout simplement ils ont fait un travail colossal et quand on n'avait pas c'était nos parents c'était des bénévoles de la ville qui me relevait les manches et qui me allait sur le terrain dans les écoles pour que ça puisse être possible déjà un énorme merci parce que ce lien commun avec l'éducation nationale n'était possible grâce à tous ces gens et ce lien là il est nourri au sein du projet éducatif territorial ce formidable outil qui a été donné aux collectivités pour mener entre guillemets des groupes de travail une vraie démocratie participative qui a déjà lieu dans les poussées agricoles depuis les années 70 mais qui s'est construit en tout cas à travers la mise en place des projets éducatifs territoriaux au sein du projet éducatif local qui était un véritable outil pour un maire que je représente en tout cas sur le territoire de Taverne mais pour tous ces élus et pour tous ces acteurs éducatifs qui disent qu'on peut se représenter et ont tous une place et ça c'est assez incroyable car on co-construit sur l'avant on co-construit le demain et on fournit un héritage alors ce qui nous intéresse aujourd'hui bien entendu c'est le maintenant et souvent quand on est autour de la table parler des héritages c'est assez abstrait donc on a besoin de réponses concrètes et de réponses immédiates pour cela et pour se projeter dans le futur il faut créer de la confiance et la conscience elle s'intègre sur le terrain en tout cas elle se construit sur le terrain avec très consulter je suis désolé mais du coup c'est important pour moi de replacer un petit peu le contexte d'un héritage local qui souvent n'a plus de sens aujourd'hui la politique parfois n'a plus de sens alors qu'elle est le maillon même de notre société notre société ne peut se construire que par une démocratie par une république et par des acteurs locaux qui répondent à une orientation nationale donc ça c'est extrêmement important et puis ensuite un énorme merci à toutes les équipes de ce que vous disiez deux axes effectivement deux modèles mais la relation de confiance est tissée et avec cette relation de confiance on peut faire énormément de choses sur le territoire avec méthode sur des échanges un diagnostic et puis jusqu'à un bilan et puis c'est ainsi qu'on recommence et on ne s'écoute pas parce que finalement c'est un état et non c'est un cycle qu'on renouvelle tout ce talent afin d'y arriver et puis de cette magie de cette magie de vouloir construire ensemble à tout ce qui est du nom nous avec l'État nous avec les partenaires les associations les parents toute la société civile finalement ces experts aussi qui nous avons autour de nous sont co-construits et c'est assez incroyable et sur le territoire on a construit énormément une autre chose et je vais laisser parce que je construis les choses sous forme de bilan je vais laisser la place à l'État c'est étant de sa construction sur les dispositifs qui nous ont on a co-construits sur ce territoire c'est pour ça qu'on arrive finalement à avoir un discours en bilan c'est-à-dire que rien n'est que cible seul par contre la place de Châtien est importante et la définition de la place de Châtien est très bien importante en amont pendant après sinon c'est effectivement difficile de construire quelque chose parce que s'il y a le nous qui le renforte tout le temps ça reste aussi un problème sur la question de la responsabilité le nous est extrêmement important mais le jeu aussi est-ce que c'est le jeu fait et pas nous faisons et puis après le jeu fait donc c'est important la question du jeu dans le nous et il n'y a pas de nous sans jeu et à la fin donc c'est important et ça sert aussi que c'est important de travailler sur la place et les rôles de chacun et c'est comme ça qu'on a pu construire énormément de dispositifs sur le territoire qui se promouvaient au-dessus de nous chaque année de guerre grâce à un projet qui vit avec les personnages avec les personnages et avec tout le monde j'en reviens un petit peu mais j'ai laissé plutôt le rôle et la place de chacun comme ça a été dit un grand nombre de fois très très vite on a tous été confrontés au usage du numérique et à la place des autres on s'est rendu compte alors très très vite que alors que les familles étaient dotées de matériel et que nous allions nous-mêmes entrer dans le numérique nous avons alors cherché à construire un schéma directeur numérique avec la vie de façon à pouvoir définir des horizons et faire en sorte qu'il n'y ait pas de double nombre qu'il n'y ait pas d'usage qui ne soit pas construit et dans les relations que nous avons construites cette idée de schéma directeur qui nous a permis d'usager des horizons et en même temps d'identifier très très vite le rôle des parents je suis désolé avant que la tous la projet n'arrivent nous avions sur notre territoire identifié ce qu'on avait appelé une brigade citoyenne numérique qui indiquait déjà l'idée de la brigade d'intervention des familles citoyennes parce qu'il s'agissait vraiment d'une action citoyenne de don d'aider l'autre et numérique parce que le numérique était au coeur des coopérations qui étaient des noms et très très vite alors nous avions identifié dans cette idée de citoyenne numérique quatre étapes la première était celle de l'information aller informer les familles à travers les conseils d'école et donc dans tous nos conseils d'école ont été présentés cette idée de parents intervenants à l'école pour pouvoir aider d'autres parents deux c'était l'idée d'identifier parmi ces parents ceux qui étaient susceptibles de venir aider d'autres parents la troisième étape ça a été celle de la formation des parents et sur le territoire de Tavernier on s'est appuyé sur les tiers lieux sur les maisons de quartier qui ont permis pendant le confinement d'accueillir non seulement des enfants mais également des enseignants qui s'y rendaient et la quatrième étape que je souhaiterais voir se développer c'est bien sûr que les formations se déroulent dans des tiers lieux mais également que ces formations se déroulent à l'école de façon à ce que les parents puissent venir à l'école non seulement pour se former aux usages du numérique mais également pour relouer comme l'a dit monsieur Alvergine une dimension sociale importante d'adhésion des familles à l'école et nous avons construit ces aspects là et je pense qu'en termes de partenariat autant vous avez été dans la commune productrice d'idées que nous avons cherché à accompagner et autant vous avez accepté de nous suivre lorsque avec notre conseiller pédagogique numérique monsieur Silva qui a été déjà nommé un certain deux fois aujourd'hui pour lesquels je suis désolé je ne pourrais pas viser d'augmentation et peut-être un jour ça arrivera nous avons été productifs et vous nous avez toujours suivis dans cette région que nous cherchons à construire merci quelle belle présentation de partenariat entre l'éducation nationale la circonscription et la commune de Tavernie on a le même exemple sur la commune de Bezon et bien d'autres on est bien dans une dimension élargie où chacun identifie pas de règle moi je retiens chaque territoire chaque dispositif différent chaque fois des des comment je vais dire des particularités merci Hervé des particularités qui font qu'on a des dispositifs qui s'adaptent donc extrêmement plastique l'accompagnement à la parentalité c'est peut-être finalement ce qu'on pourra retenir mais je voudrais avoir la conclusion de notre enseignante chercheuse de madame Benhamouda pour clore cette table ronde après avoir entendu tous ces éléments comment au regard de cette parentalité qui est en train de se construire de se transformer quels seraient pour nous déjà les acquis et peut-être vers quoi devrions-nous aller alors déjà je voulais je voulais dire que les TNU ont vraiment comme intérêt principal le fait de porter un projet commun je suis tout à fait d'accord parce que ça rend visible une problématique longtemps invisibilisée au sein de l'éducation nationale donc déjà voilà pour ça la trousse à projet est porteuse d'un projet qu'il faut prolonger je ne sais pas comment le dire développer au sein de toutes les académies je l'espère donc et vous avez raison vous parliez de tout ne peut pas reposer sur les parents et là je suis tout à fait d'accord alors j'en reviens rapidement à ma recherche ma recherche se situe dans un établissement parisien soit deux établissements un gros groupe scolaire parisien et dans ce cadre j'ai mené des entretiens avec les parents avec les enseignants et maintenant je mène des groupes de parole avec les élèves et lors de mes entretiens avec les professionnels donc avec les enseignants tous avaient à coeur de créer du lien avec les parents mais là où les choses deviennent un peu problématiques selon moi c'est que quand on creuse un peu l'enjeu de la co-éducation l'enjeu final de la co-éducation n'est pas encore dans l'esprit de tous les enseignants et là c'est problématique parce que l'enjeu de la co-éducation c'est pas seulement d'être bien avec les parents discuter avec eux d'avoir un climat apaisé c'est de permettre la réussite des élèves surtout les plus éloignés de l'école et donc là je pense que c'est de l'ordre de la responsabilité de l'éducation nationale de plus former de plus sensibiliser les enseignants à cette problématique et le TLE permet justement une entrée sur la difficulté de formation des enseignants et donc l'ordre de mes entretiens avec les parents là j'ai noté une utilisation très différente selon la catégorie socio-professionnelle clairement dans les écoles où je suis implique très vite c'est à dire qu'on est vraiment c'est le 19ème arrondissement parisien avec ce qu'on peut appeler des bobos des avocats etc qui sont dans une mixité sociale voulue vraiment il y a une forme de militantisme chez ses parents et on a les gens qui vivent dans une très grande précarité qui vivent en hôtel social et ce qui lors du Covid par exemple il s'est installé des solidarités très très fortes dans cet établissement parce que les parents ont un milieu très favorisé grâce à la directrice ou des directrices en poste ont permis que l'école devienne un peu ce lieu de rencontres et d'échanges de distribution alimentaire voilà c'est à dire ce qu'il faut voilà et donc sur l'outil numérique et sur la relation à l'école on voit très bien que les enseignants certains utilisaient l'ENT parce que la ville de Paris a mis en place un espace numérique de travail un peu comme dans les collèges du lycée type pronote etc et ils utilisent aussi des boucles whatsapp des groupes de parents et une application qui s'appelle placis où on peut la viser vidéo etc et on voit très bien que les parents de milieux très favorisés ou favorisés intellectuels dirais-je utilisent beaucoup plus facilement les mails pour communiquer avec les parents ils utilisent pratiquement plus les enseignants qui n'utilisent pratiquement plus les correspondants et c'est très facile c'est-à-dire que les enseignants il y a une sorte de relation encore plus grande de proximité pour le coup entre les enseignants et ces parents-là qui sont déjà proches on le sait sociologiquement et les parents de milieux populaires utilisent plutôt les applications pour regarder les vidéos pour jeter un oeil sur ce qui se passe dans la classe et là c'est par gagnant entre parents en thèse pour l'éducation nationale parce que permettre aux parents de se rendre compte de ce qui se joue dans la classe c'est déjà c'est déjà un voilà c'est déjà il y a quelque chose qui est bien bien non pardon mais ils ne se permettent pas d'utiliser cet outil comme un outil de communication réelle c'est-à-dire qu'on a toujours cette asymétrie de la relation et qui est peut-être confortée dans certains entretiens que j'ai eus parce que les parents vont liker une vidéo pour mettre un commentaire très jolie mais très rapide parce qu'ils ont vraiment peur de cette trace qui reste de cette trace qui reste qui est à l'abus de tous parce que l'ensemble des parents la voient et je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir à l'esprit et en ça j'en reviens aux parents référents je trouve que c'est là aussi une riche idée dans le sens où même les enseignants les plus volontaires j'en ai rencontré beaucoup qui ont envie d'aller vers les parents qui se tanguent la main etc. ne peuvent pas aller vers certaines familles qui sont complètement comment dire qui sont complètement en retrait parce qu'elles ont une mauvaise image d'elles-mêmes aussi c'est-à-dire qu'elles ne se sentent pas la légitimité d'aller vers l'école et le fait que ce soit un parent référent qui aille leur tendre la main petit à petit donc je pense que c'est un projet qui bien entendu ne va pas porter ses fruits dès demain il ne faut pas se mentir mais qui à terme permettra vraiment de permettre un meilleur lien et permettre d'arriver réellement à ce qu'on nomme la co-éducation parce que on est encore un peu loin de la co-éducation je ne peux pas se mentir voilà merci alors nous arrivons à la fin de la table ronde donc un petit exercice j'ai demandé à chacun d'avoir une petite réflexion alors la question elle est multiple mais en fait elle est simple parce que vous vous n'avez qu'un mot vous n'avez le droit à qu'un mot pour conclure sur co-éducation par et au numérique un mot pour conclure je vous laisse la parole normalement vous y avez déjà réfléchi et on ne dit pas deux fois je m'aime ça c'était la règle du jeu monsieur Gévenski oui vous l'avez dit le lien est encore difficile entre les familles et l'école vous n'avez pas évoqué la question du vocabulaire du lexique des formes d'expression est-ce que vous pensez que ce serait un axe que nous pourrions développer à l'avenir tout à fait je pense que les formations communes entre les parents les parents volets en ressources et les enseignants et les employés du péri-scolaire je pense à la collectivité toute une synergie en fait une sorte de cercle vertueux permettrait justement de mettre d'utiliser un vocabulaire commun qui petit à petit pourrait arriver jusqu'aux parents les plus éloignés de l'école et les ramener petit à petit je suis d'accord avec vous donc toi tu as de conclut monsieur Jeminski c'est vocabulaire non si si moi j'ai résumé vocabulaire madame madame coignasse ce sera merci merci au partenaire à madame à bonkara aux parents merci aux IEM merci aux collectivités merci aux chercheurs parce que sans eux la trousseur projet n'existe ce n'est pas si on veut les parentalités et si on coordonne il faut qu'on ait quelque chose à coordonner et aujourd'hui c'est un grand merci qu'on envoie à toutes les personnes avec qui on travaille et qui ont le même objectif que nous donc vocabulaire et merci non non j'ai dit qu'un seul mot madame Zerville moi je dis merci à madame déjà merci à nos premiers et j'aimerais qu'il y ait beaucoup plus l'ouverture du côté de l'école que du côté des parents voilà donc je retiendrai ouverture de l'école oui parce qu'on est encore derrière le mur on n'est pas encore à l'intérieur on est d'accord c'est ce que on choisit de remarquer madame de Bouddha madame Bouddha moi je voudrais stabiliser cette confiance parce que c'est vrai que là nous on entame sur la ville de Bouddha de la troisième année on commence à faire des réunions de sensibilisation avec les directeurs les parents ressources les parents et les maîtres d'école et quand ils se retrouvent tous dans la même salle et qu'on les fait jouer ensemble et bien en fait on crée une relation de confiance et ils commencent à justement s'autoriser à discuter de ces thématiques et quand on est prêt ils avaient ils avaient des craintes et aujourd'hui ces craintes sont levées moi j'ai eu des réunions de sensibilisation on était 45 et j'ai une maîtresse qui est venu au vent et qui m'a dit madame Bouddha je suis contente je lui ai dit pourquoi ? parce que vous n'avez pas parlé que du numérique vous aviez dit que c'était bien que les parents sortent et qu'ils aient juste faire une promenade au parc et qu'ils ramassent une feuille et que ça faisait partie des rituels de la parente et qu'ils ont dit oui parce que dans le numérique le numérique c'est vraiment un outil où on doit être vigilant on doit utiliser tout ce qui peut être bénéfique mais il ne faut pas qu'on rentre dans les travers et c'est là où moi en tant que médiatrice je dois sensibiliser tous ces acteurs mais en même temps leur donner toute ma confiance parce que c'est eux qui vont les utiliser pour pouvoir les mettre à profit et je retiendrai donc le mot confiance monsieur Kovachuk et pour moi ça sera le mot passerelle j'ai un truc un projet avec une passerelle un outil fabuleux parce qu'il a été présenté de mille et de façons finalement parce que c'est indigné dans chaque ville et avec chaque école et avec chaque parent une passerelle elle va oublier vers le second degré on a beaucoup parlé du premier degré et une passerelle vers le second degré qui utilise aujourd'hui un autre outil et donc il faudra certainement ensemble repenser cette passerelle parce qu'il faut tout le temps on avait parlé de cycle tout à l'heure mais repenser repenser cette passerelle vers le second degré je pense qu'il me semble essentiel la petite enfance aussi on en parle peu mais la question du numérique elle touche la petite enfance aujourd'hui de manière très très importante donc voilà toutes ces passerelles qu'il faut aussi tisser sur le territoire avec tous les acteurs locaux donc oui pour moi les perspectives sont dans les passerelles merci et madame madame pour Puro alors moi je dirais communauté parce que les enseignants les parents les collectivités sont une communauté et qui ne doit pas perdre de vue l'objectif principal c'est la réussite entre guillemets la réussite de chacun des élèves voilà je pense que communauté ce serait le maître beaucoup et bien je vous remercie beaucoup alors vous tous pour votre participation merci au Sous-titrage FR ?